Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'effet Doppler dans laquelle je vais présenter le redshift ou le décalage vers le rouge. Dans le cas de la lumière, on peut appliquer l'effet Doppler-Physo et donc la fréquence reçue est égale à 1 sur 1 plus V sur C fois Fe dans le cas d'une source qui s'éloigne. En général, quand il s'agit de la lumière, on ne travaille pas avec la fréquence mais on travaille plutôt avec la longueur d'onde. Voyons comment passer d'une relation de fréquence à une relation de longueur d'onde. Pour la lumière, on a la relation lambda est égale à C sur F ou F est égale à C sur lambda. Je vais donc remplacer Fr par C sur lambda R et Fe par C sur lambda E, ce qui me donne C sur lambda R qui est égale à 1 sur 1 plus V sur C fois C sur lambda E. Je peux simplifier mes C et je vais pouvoir inverser ma relation ici pour avoir lambda R en fonction de lambda E et j'obtiens donc lambda R qui est égale à 1 plus V sur C fois lambda E. Si je suis dans le cas d'une source qui s'éloigne, on a donc lambda R qui est égale à 1 plus V sur C fois lambda E. On a bien lambda R supérieur à lambda E. Ici, on a un terme qui est plus grand que 1, donc lambda R est supérieur à lambda E. Ici, on a ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. C'est-à-dire que si j'ai une longueur d'onde de 500 nanomètres, j'aurai quelque chose qui sera supérieur à 500 nanomètres, donc qui va se décaler vers les grandes longueurs d'onde, donc vers le rouge. Si au contraire ma source s'approche, j'ai lambda R qui est égale à 1 moins V sur C fois lambda E. Cette fois, on a un terme ici qui est inférieur à 1, donc lambda R sera inférieur à lambda E. Si j'ai ma longueur d'onde de 500 nanomètres, j'aurai une longueur d'onde reçue qui sera inférieure à 100 nanomètres, donc qui va se décaler vers le bleu. Quand on a un décalage vers le rouge, on parle de redshift. Quand on a un décalage vers le bleu, on parle plutôt de blueshift. On utilise plus souvent ce qu'on appelle le décalage spectral que je vais définir maintenant. Si je reprends lambda R est égale à 1 plus V sur C fois lambda E, donc je vais passer lambda E de l'autre côté, donc j'ai lambda R sur lambda E qui est égale à 1 plus V sur C, je passe le 1 de l'autre côté, j'ai lambda R sur lambda E moins 1 est égale à V sur C, et je vais donc tout mettre au même dénominateur, ce qui me fait lambda R moins lambda E sur lambda E qui est égale à V sur C. Cette donnée ici, lambda R moins lambda E sur lambda E, qu'on appelle Z, correspond au décalage spectral. Et donc on a donc, pour pouvoir le déterminer, lambda E qui sera donc une longueur d'onde qui sera déterminée sur Terre avec une source en fait qui est immobile, lambda R lui sera déterminé sur le spectre de l'astre qui est en train de se déplacer. Et donc si je remplace ici, j'ai donc Z qui est égale à V sur C, la connaissance donc du décalage spectral me donnera la vitesse en faisant V qui est égale à Z fois C. Donc si je définis ce que je viens de dire, une source en mouvement donc émet une lumière dont les restes spectrales sont décalées, le décalage spectral aura pour expression Z est égale à lambda R moins lambda E sur lambda E. Ici avec donc Z, le décalage spectral sans unité, Z sera supérieur à 0 si la source s'éloigne, lambda R sera supérieur à lambda E, on a donc quelque chose de positif, on parle de redshift, on aura Z inférieur à 0 si la source se rapproche, cette fois lambda R sera inférieur à lambda E donc on a bien quelque chose de négatif, on parle de blue shift. Lambda R est la longueur d'onde reçue en mètres déterminée sur le spectre de la source, lambda E, la longueur d'onde émise en mètres déterminée sur Terre sur une source immobile qui possède la même raye. On peut donc à l'aide de ce décalage spectral déterminer donc la vitesse de la source avec la relation Z est égale à V sur C, ce qui nous donnera donc V est égale à Z fois C, avec Z le décalage spectral sans unité, V la vitesse de la source en mètres secondes moins 1 et c'est la célérité de la lumière dans le vide qui vaut 3,00 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. A noter que donc cette relation ne pourra être utilisée que si la vitesse est très inférieure à celle de la lumière. Dans le cas où cette vitesse n'est pas très inférieure, il faudra se placer donc dans le cadre de la relativité et on ne pourra plus l'utiliser. Voyons donc une application avec des galaxies. Je vais considérer 4 galaxies, NGC 34, NGC 1808, NGC 3511 et NGC 5427. Pour chacune de ces galaxies, j'ai récupéré le spectre, qui me donne les spectres suivants et je vais m'intéresser sur ces spectres ici au groupe de 3 rays en fait en prenant l'arrêt du milieu qui va être ici en fait l'arrêt de l'hydrogène alpha qui correspond à 6563 angstrom sur Terre, donc avec une source immobile. Donc le but va être de déterminer sur ces spectres la valeur donc de la longueur d'onde lambda R donc de ces traits H alpha et de voir et de pouvoir en déduire donc le décalage spectral et la vitesse de la galaxie. Donc je vais faire l'exemple avec NGC 34 et les autres après je mettrai les résultats directement. Donc si on prend donc le profil spectral, c'est-à-dire l'évolution de l'intensité en fait des rays en fonction de la longueur d'onde, on obtient donc le profil suivant et donc je vais m'intéresser au bloc de ray qui est ici, celle du milieu correspondant donc ici à la ray H alpha. Si je zoome, je vais déterminer la longueur d'onde de mon pic central ici, donc le pic du milieu, et qui me donne une longueur d'onde lambda R qui vaut 6689 angstrom. A partir de ça, je vais donc maintenant pouvoir déterminer mon décalage spectral qui est égal à lambda R moins lambda E sur lambda E, ce qui me fait 6689 moins 6563 sur 6563, ce qui me fait 1,92, 10 moins 2 pour le décalage spectral. Connaissance décalage, on peut en déduire la vitesse en multipliant par 3,00 10 puissance 8 mètre seconde moins 1, et on a donc accès à la vitesse de la galaxie. Si on met donc tous les résultats dans un tableau, on obtient les résultats suivants, donc les valeurs de décalage spectral, les valeurs de vitesse obtenues, ici que j'ai exprimé en km seconde moins 1, et j'ai indiqué en dessous également donc la distance en fait qui nous sépare de ces galaxies. Si on regarde les valeurs de vitesse et la distance, on voit en fait que plus la distance est grande et plus la vitesse est grande également. Les galaxies qui sont les plus éloignées sont celles qui ont donc une vitesse d'éloignement les plus grandes. Donc ce résultat en fait a été établi par Edwin Hubble au début du 20e siècle. donc c'est Edwin Hubble qui en 1929 en fait a constaté en déterminant la vitesse des galaxies par la mesure de leur redshift et en déterminant leur éloignement en utilisant des étoiles qui se trouvaient dans la galaxie qu'on appelle les céphéides, qui a vu le lien entre la vitesse des galaxies et donc leur éloignement. Ces travaux en fait se sont également appuyés sur ceux donc de l'abbé Georges Lemaitre qui était un abbé belge, Edwin Hubble était américain, qui en 1927 en fait a établi la première théorie du Big Bang. C'est lui donc en gros à qui on doit en fait cette idée que l'univers serait en fait à l'origine concentré dans une zone très petite qui ensuite a eu une forte inflation. Et donc ces deux scientifiques sont aujourd'hui réunis dans une loi qu'on appelle loi de Hubble le maître donc qui décrit l'expansion de l'univers. Donc Hubble avec ses mesures donc a représenté sur un graphique la vitesse donc des galaxies en fonction de leur distance et il a constaté qu'en fait c'est cette vitesse était proportionnelle à la distance et donc le coefficient de proportionnalité est appelé constante de Hubble. Donc cela définit ce que l'on appelle la loi de Hubble le maître qui nous dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance et que cette loi donc rend compte de l'expansion de l'univers. Son expression est V est égale à H0 fois D avec donc V la vitesse de récession de la galaxie qui est également ce qu'on appelle la vitesse de fuite en mètres secondes moins 1. Elle est déterminée par le redshift et le redshift en lien avec donc cette vitesse de récession est appelé redshift cosmologique qui est celui qui rend compte en fait de l'expansion de l'univers. H0 est la constante de Hubble. On met un 0 pour indiquer qu'en fait cette constante doit être déterminée à l'instant donné étant donné que c'est une constante qui n'est pas constante donc qui est un peu particulier. Et donc H0 vaut environ 770 km secondes moins 1, mégaparsec moins 1. D est la distance entre l'observateur et la galaxie exprimée en mégaparsec. Donc on a une unité de distance un peu particulière qui est le parsec. Un parsec noté PC donc est une unité de longueur qu'on utilise en astronomie qui vaut environ 3,26 années-lumière.